Bonjour madame Walter. Bonjour. Donc vous êtes aujourd'hui porte-parole du parti socialiste mais vous avez eu un parcours bien rempli. Vous avez été secrétaire d'état auprès du premier ministre, également député de la troisième circonstruction du Cadados. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec grand plaisir. Nous allons parler du parti socialiste puisque vous en êtes à porte-parole. Donc on sait que le parti socialiste a connu de grandes phases de mutation puisque des périodes de succès et de défaites électorales se sont alternées. Néanmoins on a l'impression aujourd'hui d'avoir un parti fortement affaibli depuis l'élection de 2017. En effet il est devenu cinquième parti français au niveau des législatives, c'est-à-dire du nombre de députés et à la présidentielle. Pensez-vous qu'une reconstruction est possible après de tels dégâts électoraux ? Je pense que le parti socialiste mais les autres partis ont aussi leur histoire et quelque part l'année 2017 a été exceptionnelle dans le sens où c'est l'ensemble du paysage politique qui a été bouleversé et j'ai envie de dire la reconstruction elle touche tout le monde dans la mesure où la droite est aussi très divisée. La gauche l'est bien entendu puisqu'il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a le parti socialiste, il y a les Verts qui sont entre plusieurs organisations politiques, il y a au moins trois organisations politiques pour les écologistes, il y a le parti communiste, il y a les radicaux. Donc quelque part c'est l'éclatement. Il y a le souci et la volonté de faire réémerger ou de reconstruire le paysage politique autour de l'identité de la droite et de la gauche. Et c'est quoi l'identité socialiste ? L'identité socialiste c'est mettre au cœur de son combat et du débat politique la lutte contre les inégalités, c'est la social-démocratie, c'est la dimension écologiste de notre projet politique. Et je crois que la reconstruction commence par le fait d'afficher, d'affirmer cette identité socialiste, social-démocrate, écologiste et européenne. Mais justement, quand même le candidat Emmanuel Macron a inspiré le rassemblement. Pourquoi est-ce que, avant l'élection, vous ne vous êtes pas dit peut-être qu'Emmanuel Macron peut être une solution ? Comment avoir deviné avant l'élection sa politique ? Non, la question, les choses ne sont pas posées comme ça. La gauche a choisi un candidat qui ne rassemblait pas la gauche. C'est pour ça que ma position personnelle à l'époque, c'était de dire, et je l'ai dit à François Hollande, que le président de la République sortant devait revenir devant les Français pour porter la gauche. Il avait rassemblé la gauche, il avait fait 51%, enfin presque 52%. Il devait défendre son bilan, expliquer ce qu'il avait fait, pourquoi il l'avait fait. D'ailleurs, quand vous regardez les résultats de l'élection présidentielle, et qui a voté pour Emmanuel Macron à l'élection présidentielle ? Il a fait 24% en premier tour. Dans les 24%, il y a les 9,5% de François Bayrou, candidat du centre en 2012, et la moitié de l'électorat de François Hollande qui a fait 28% et la moitié de son électorat. Et donc, ça veut dire que les électeurs, parce que les partis, effectivement, choisissent leurs candidats, et quand ils choisissent leurs candidats, ils peuvent se planter, en l'espèce, et la droite et la gauche se sont plantés sur les candidats. Et ensuite, l'électeur, il choisit sur l'offre politique. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, à ce moment-là, était issu du gouvernement de François Hollande, donc il avait une coloration de gauche, il était issu de la gauche. Il a fait un projet politique qu'il a décliné, qui n'était pas, qui était à la fois, qui donnait espoir dans l'avenir. Mais justement, beaucoup de vos collègues du Parti Socialiste ont choisi l'option de rejoindre Emmanuel Macron pour les législatives. Pourquoi est-ce que vous, vous n'avez pas opté pour cette option ? Moi, j'avais mes convictions politiques, mon identité politique, et je rappelle qu'à l'époque, la République En Marche n'avait pas d'identité politique, d'ailleurs elle n'en a toujours pas. Et à l'Assemblée, la République En Marche et le Parti majoritaire, c'est eux la majorité, mais dedans, vous avez des gens issus de la gauche, des gens issus de la droite, des gens issus du centre, et ils ont du mal à dire autre chose qu'on soutient Emmanuel Macron et on vote ce qu'il fait, mais ils ont du mal à définir leur identité politique. Mais moi, je ne voulais pas abandonner mon identité pour donner un chèque en blanc à quelqu'un dont je ne savais pas ce qu'il allait faire. Passons maintenant à la France ensemble, puisqu'on avait imaginé un rassemblement à Mont-Mélenchon en 2017. Et alors, pourquoi pas en 2018 ? Pourquoi est-ce que ce rassemblement n'est-il pas possible en 2018 ? Puisque, après tout, M. Mélenchon porte aussi des valeurs socialistes, celles que vous défendez. Pourquoi est-ce que ce rassemblement ne peut-il ne pas être possible ? Écoutez, je pense que Jean-Luc Mélenchon a été très longtemps membre du Parti Socialiste. J'ai siégé au bureau national avec Jean-Luc Mélenchon il y a quelques années, mais il a quitté le Parti Socialiste et il est parti, je vais le dire, dans une autre histoire. Deuxièmement, Jean-Luc Mélenchon, on partage des choses avec lui, mais je crois que là, il est en train, de mon point de vue et de notre point de vue, de dériver. Il est dans une posture où il faut renverser la table, il faut dégager, il était dans le dégagisme l'année dernière, je dirais, il l'est encore aujourd'hui à certains moments. Et c'est vrai que depuis quelques années, il a un discours qui correspond à une dérive un peu populiste. Un acte, je dirais, quand même, qu'il a posé dans le paysage dès l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle et qui a choqué beaucoup de monde, c'est qu'on avait une élection présidentielle avec un second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et combien de temps a-t-il mis ? Il n'a jamais dit qu'il appelait à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. S'il y a des représentants, quand vous avez une Assemblée nationale dont il fait partie, quand vous avez un gouvernement qui a une majorité pour le soutenir à l'Assemblée nationale et quand il y a un président de la République élu démocratiquement, on ne peut pas sans cesse remettre frontalement et tous les cinq minutes, appeler à leur démission, à leur destitution à un moment. Enfin, c'est irresponsable le président de la République. Moi, je n'approuve pas sa politique, mais quelque part, je ne lui ai jamais demandé, je ne lui demanderai pas de démissionner au regard de ce qui s'est passé depuis 18 mois. Les actes sont plus difficiles à mettre en œuvre, à réaliser, à réussir que des paroles. Et là, il est dans des paroles, il arrangue les foules, mais quelles sont les solutions qu'il propose ? Et justement, l'une des choses que vous lui reprochez, c'est de ne pas avoir fait barrière au Front National. Justement, on sait qu'Emmanuel Macron a souvent été critiqué depuis ces derniers mois. Sa cote de popularité est au plus bas, avec 26% d'opinions favorables. Même si la question est un peu prématurée 18 mois après son élection. Ne pensez-vous pas que si Emmanuel Macron échoue, ce serait une porte grande ouverte au Front National ? Ça, j'ai envie de dire, c'est le schéma que vous dessinez. Vous dites maintenant, Emmanuel Macron est en difficulté et ça ne veut pas dire qu'on a le Front National après. J'ai envie de dire, on ne sait jamais rien. Tout simplement parce que ça dépend des acteurs, ça dépend des événements, ça dépend de ce que décideront les Français à un moment ou à un autre. Moi, je ne pense pas non. Je pense que les Français, les citoyens ont conscience de ce que représente l'extrême droite. Je pense qu'ils ont très bien vu ce qui était Marine Le Pen. Et ils ont bien vu d'ailleurs dans le débat face à Emmanuel Macron qu'il n'y avait pas photo et qu'elle pouvait se poser la question de savoir si Mme Le Pen était capable d'être président de la République et d'exercer des responsabilités. Donc moi, spontanément, je fais confiance à la démocratie et aux citoyens et je considère qu'ils sont en mesure d'apprécier. Moi, ce que je regrette dans le moment dans lequel on est, c'est qu'Emmanuel Macron, quelque part, en 18 mois, a gâché beaucoup de chance. Parce que, encore une fois, il incarnait la jeunesse et l'espoir. Il ne rassemble pas les Français et ce qui se passe en ce moment avec les gilets jaunes, qu'est-ce qu'il lui reproche d'abord ? Ce n'est pas le fond, ce n'est même pas le prix de l'essence, ce n'est pas tout ça, même si c'est l'accumulation et c'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce qui lui est reproché, c'est la façon dont il leur parle, en disant qu'il nous méprise, il n'en a rien à faire de nous, on demande des choses, il ne nous répond pas, il ne bouge pas. Le président de la République, il doit rassembler, il doit écouter et après avoir écouté, il peut dire ça oui, ça non, ça pas tout de suite, plus tard, etc. Plus une démocratie délibérative. Mais non, ce n'est pas forcément une démocratie délibérative, mais c'est écouter les citoyens. Là, on voit bien que l'ampleur du mouvement et de ce qui se passe, on voit très bien d'ailleurs que les personnes qui se sont mobilisées, ça a été spontané, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de syndicat derrière, c'est des citoyens en colère. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un ras-le-bol face à la politique du quinquennat et des quinquennats précédents ? Non mais peut-être qu'on peut dire ça, mais ce que je veux dire, c'est ce que dit Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron, il sait très bien ce qui s'est passé depuis 30 ans, 40 ans, et il connaît toute l'histoire de France mieux que beaucoup, je veux dire, quelque part, il a quand même été candidat pour être président de la République, il est président de la République. Donc quand vous êtes président de la République, vous assumez l'histoire de France et vous assumez toutes les politiques qui ont été menées, et vous prenez le pays comme il est, au moment où vous en prenez la responsabilité, et vous travaillez avec le pays dans l'état dans lequel il est. C'est ce qu'a fait François Hollande quand la droite avait multiplié par deux les finances publiques, quand on était dans une situation de faillite, et ce n'est pas François Hollande qui le dit, c'est M. Fillon, etc. Donc quelque part, ce n'est pas théorique. La politique, c'est vous travailler pour les citoyens, donc vous êtes dans le dialogue et dans l'écoute des citoyens. Et c'est là où je pense qu'Emmanuel Macron souffre du fait qu'il n'a jamais été élu, il n'est jamais allé sur le terrain, hormis comme étant ministre, et donc il n'a pas l'habitude de dialoguer, de discuter, d'échanger avec les citoyens. François Hollande a apporté son soutien au mouvement des Gilets jaunes. Emmanuel Macron lui a répondu sèchement, oui, mais vous êtes aussi un petit peu responsable de ce qui se passe, de la situation. D'abord, je pense qu'il ne faut pas se tromper dans ce dialogue. Moi, je pense que François Hollande, il n'est plus président de la République. C'est vrai qu'il est, dans l'état dans lequel est la gauche, il est audible, c'est-à-dire que quand il parle, tout le monde est au courant, 5 minutes après, tout le monde sait ce qu'il a dit. Sauf qu'il ne faut pas se tromper sur ce qu'il a dit non plus. C'est-à-dire que la phrase, ce n'est pas « je soutiens les Gilets jaunes », ce n'est pas « j'encourage les Gilets jaunes », pardon. C'est « il faut continuer à dire ce que vous avez à dire et on doit vous écouter ». C'est ça qu'il a dit, parce que François Hollande est un homme d'expérience politique. Il a été longtemps député, il a été conseiller général, président du conseil général, il a été maire, il a été président. Et c'est vrai que la différence entre François Hollande et Emmanuel Macron, c'est que l'un a l'expérience et l'habitude de dialoguer avec les gens. Ce qui fait que les Gilets jaunes sont venus à sa rencontre, il leur a parlé et il les a écoutés. Et ce qu'il a dit, c'est effectivement, c'est très important que ceux qui sont en responsabilité politique dans le pays doivent vous écouter. Moi, à la place d'Emmanuel Macron, je n'aurais pas répondu parce qu'il est président de la République, il est à l'étranger et il a accentué une chose. On aurait moins parlé aussi de ce qu'avait dit François Hollande si Emmanuel Macron n'en avait pas parlé et il trouve que ça ne sert à rien de se répéter. Et je rappelle d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, pendant le quinquennat précédent, il était aussi en responsabilité. C'est aussi facile de dire « c'est la responsabilité de tous les autres avant moi et moi je n'ai rien fait ». Mais ce qui a été reproché à François Hollande, c'est aussi de ne pas garder le cap, d'annuler des réformes qu'il avait. Bien sûr, mais bien entendu, mais c'est bien toute la question. Parce que la question, encore une fois, vous ne dirigez pas, vous n'êtes pas président de la République, vous ne mettez pas en œuvre une politique dans un pays sans les citoyens. On est dans une démocratie, on n'est pas dans une dictature. Il y a une vraie différence. Et donc, par conséquent, c'est vrai, François Hollande, on peut lui reprocher d'avoir fait des compromis sur certaines choses, d'avoir ralenti des choses, en revanche d'être resté ferme. Moi, je considère qu'il est resté ferme sur l'essentiel. Il a été ferme sur la restauration des finances publiques, puisque la France était en faillite, Dixi de Fillon, Premier ministre sortant. Il a été ferme et il a pris en charge les événements, les attentats, la guerre au Mali, ailleurs, etc., à la situation internationale. Donc, il a marqué une détermination sur ce qui était essentiel. C'est vrai qu'après, sur des sujets, il a laissé la place au débat démocratique. Il a dit, l'Assemblée n'est pas d'accord, il faut que j'écoute les parlementaires, parce que les parlementaires, ils sont dans des circonscriptions et ils entendent ce que disent les gens. C'est quoi un président de la République dans un pays démocratique ? Est-ce que c'est celui qui dit, je fais, je suis maligne, j'ai tous les raisons puisque je suis président, je fais, je passe en force et je n'écoute pas les gens ? Ou alors, c'est celui qui essaye de garder tout le monde, de rassembler les pays et puis de dire, j'écoute ce qui se dit, j'écoute le mécontentement et j'en tiens compte. Pour le futur, 2019, les Européennes, quelle stratégie le Parti Socialiste va-t-il adopter pour ces Européennes ? Est-ce qu'il va adopter pour un rassemblement de la gauche ? Qu'est-ce qui va se passer ? Le Parti Socialiste, pour le moment, est en train de travailler sur une stratégie de rassemblement à gauche, et c'est dans le domaine public. Il y a Ségolène Royal qui est intéressée par l'élection européenne, qui est prête à y contribuer et qui travaille avec le Parti Socialiste et d'autres, avec des écologistes, des radicaux et d'autres. Nous ne voulons pas du repli nationaliste. On est dans un monde aujourd'hui où vous avez la Chine qui est en train de prendre l'ascendant et un poids y compris politique. Elle a pris le poids économique et maintenant elle est en train de prendre un poids politique considérable. On a Donald Trump qui est dans une position nationaliste et de repli. Et c'est vrai que les socialistes sont internationalistes. C'est-à-dire qu'on vit sur la même planète, on vit dans le même monde. Et donc on n'est pas pour une Europe qui se replie et où chaque pays arrive en disant « Je défends mes petits intérêts contre les autres et je m'en fiche des autres ». Nous on est pour une Europe qui soit forte, qui soit plus solidaire. Et l'Europe c'est la démocratie, les libertés, un modèle économique et social. Et c'est aussi la dimension pour le climat. Je rappelle que l'Europe est le premier espace politique à avoir porté ces sujets, notamment dans les COP précédentes. Et vous, est-ce que vous allez briguer un nouveau mandat au niveau européen ou au niveau municipal ? Au niveau européen, non. Je ne me suis pas porté candidate. Parce que c'est un challenge qui est complètement différent. Je crois que c'est passionnant d'être député européen. Vous travaillez avec d'autres pays, d'autres collègues, d'autres sensibilités, d'autres problématiques et une autre façon de voir le monde. Donc je crois que c'est passionnant. Mais en même temps, vous perdez de fait le contact avec le terrain et avec les citoyens. Et au niveau municipal ? On verra. Écoutez, une chose après l'autre. Moi, de toute façon, j'ai toujours été attachée, je suis toujours attachée à notre territoire. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et puis, bravo pour cette initiative qui vous demande quand même beaucoup de travail, je suppose. Beaucoup de réflexions, mais en même temps qui vous donne une expérience qui va vous servir après. Merci. 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 Merci.